Musique Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, on se retrouve avec Ultimates, salut Ulti Salut Retro, salut tout le monde Pour FIFA 14 et pour le match du jour, le match du jour c'est un match de Ligue 1 Qui va opposer le LOSC, donc Lille, à Monaco Donc c'est le match de dimanche soir en fait, que nous allons pronostiquer En général nos pronostics sont tellement justes, on va espérer que... Qu'on est bon là-dessus Ah putain, je crois qu'on a fait un seul truc qui était vrai quoi Enfin bon Je suis même pas sûr Si, un des matchs de la France, pas au niveau du score mais au niveau de la finalité du match Donc c'est parti, moi je les garde dans la formation qui sont telles quelles Alors moi, vu la fessée que tu m'as mis sur le match qu'on a fait avant la vidéo Modification Donc je m'excuse pour ma voix qui risque de partir un petit peu en vrille mais j'ai un super mal de gorge, un truc de fou Et tu mue enfin Et je mue, c'est ça Donc voilà, mets des excuses si ça part un peu en quéquette Donc Monaco C'est une équipe que joue dans le mode carrière, Monaco C'est vraiment pas mal L'île L'île aussi, alors l'île est sans doute meilleur en vrai que dans le jeu Et il pleut encore Et il pleut, ouais, non mais c'est un truc de fou ça Il pleut un match sur deux 3-5 de l'îlement Et bien c'est parti Nous aurons un Monaco à l'Italienne Est-ce que t'as déjà joué avec cette équipe avant qu'on fasse notre petit match d'échauffement de tout à l'heure Pas du tout Donc tu ne connais pas Non, et j'en vois qu'ils m'ont pas... Ils m'ont laissé une très mauvaise impression sur le dernier match Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Oh bah pas une passe qui arrive dans les pieds Il y a des qui récupèrent le ballon c'est pour l'envoyer en touche J'avais l'impression de jouer avec la Finlande, c'était marrant Ouais, la Finlande c'était quand même quelque chose Oh ! Elle l'a par exemple dans l'axe Allez ! Alors moi le Lask c'est une équipe que je connais bien C'est déjà l'équipe que je supporte Je supporte, on va dire, IRL Donc dans le jeu j'ai beaucoup joué avec Mais plus l'année dernière que cette année Cette année j'ai pas beaucoup joué avec J'ai pas encore eu beaucoup le temps de tester les équipes que j'appréciais Mais c'est clairement moins fort que les autres années Ça c'est sûr et certain Déjà faut dire qu'en 4 ans ils ont perdu Ils ont perdu tellement de joueurs le Lask en 4 ans qu'il y a limite de quoi faire une équipe pour la Ligue des Champions Ce qui n'est pas le cas de Monaco Eh bah enfin, je crois que c'est la première vidéo où je te mène Putain je te l'offre celui-là, je suis dégoûté Pourquoi il a fait la passe là ce handicapé Bon ça va tu t'en sors bien si tu perds l'échauffement pique que tu gagnes dans la vidéo filmée Je prends Donc là Pour la réalité Ce qui va être intéressant dans le match de dimanche soir C'est que Monaco est premier Le Lask est 3 Paris est devant Monaco A différence de but Enfin au nombre de buts encaissés Ah d'accord, ils sont ex aequo Ah non, sur le tableau c'est Paris qui est devant Oui, excuse-moi Excuse-moi d'avoir Froissé ton égo de Parisien Donc Ce qui va être intéressant c'est que le Lask est 3ème à 1 point De différence Donc Du coup ça risque de faire des matchs qui sont quand même intéressants Surtout que le Lask cette année Fait vraiment un bon début de saison Défensivement c'est super costaud Oui j'ai un bon petit lag Et Porges lui Alors c'est l'arbitre il l'a pas vu à cause du lag Oh ! Oh la 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 Mais voilà la défense Monégas c'est vraiment une catastrophe Bah c'est leur point faible C'est leur point faible Pareil qui a 30 ans aussi Ils ont pas pris dans la fraîcheur je trouve au niveau de leur recrutement quand même Au niveau défensif Parce que que ce soit offensif ou au milieu il y a largement de quoi faire Oh putain Alors moi pour les matchs de ce week-end On m'a parlé que la Ligue 1 serait en rêve Non c'est le dernier match de novembre je crois D'accord donc c'est le week-end d'après Bah oui c'est le dernier match de novembre À novembre D'accord Voilà Non mais ils perdent le ballon systématiquement dès que t'appuies sur le bouton passe Ouais donc ça c'est un peu C'est vraiment un univers où on s'imagine pas qu'il puisse y avoir des grèves Vu les sommes astronomiques d'argent brassé Donc ça c'est compliqué Je pense que nous on est pas capable de le comprendre avec les Enfin de comprendre les enjeux de tout ça On est en France Qu'est-ce que c'est la France sans la grève ? Ouais c'est ça Non mais là ce qui est marrant c'est que c'est C'est le foot qui fait grève alors que ça touche toutes les Ça touche toutes les structures C'est l'industrie en général qui est touchée C'est forcément le foot Oh la 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 Merci celle-là Celle-là elle a été sympa Mais en tout cas je peux comprendre que ça puisse agacer le commun du mortel Qui travaille comme un port tous les jours pour gagner 1500 euros tu vois Et encore Et que tu vois que les milliardaires font grève C'est un peu Mais peut-être qu'il se fout de la charité Mais bon apparemment si on écoute ce que disent les présidents Sans cette grève Enfin si cette mesure passe Ce serait la mort du football français Donc Moi mon point de vue est mitigé je n'en sais rien Et pour avoir un avis là-dessus il faudrait d'abord avoir tout Ouf Il faudrait d'abord avoir toutes les variables Et moi je ne les connais pas Falcao je trouve que c'est pas un C'est un très très bon joueur dans la réalité Mais je trouve que dans le jeu ça ne représente pas C'est un peu comme Messi Malheureusement T'as fait carton jaune Ouais j'ai pas bien vu pourquoi mais bon Une faute sur un des mecs sans le ballon sans doute C'est pas mon genre Allez sors Je sais s'il peut faire deux fois la même connerie Ah dégagement du gardien sur le Sur le mec qui faisait la carotte en face À la Stock City Oh Juste avant la mi-temps Ça c'est le C'est le genre d'égalisation qui Qui fait siffler les tympans pendant le Dans les vestiaires par le coach C'est pas l'égalisation Hein ? C'est pas l'avantage là C'est pas l'égalisation Non non Le genre de but juste avant la mi-temps Qui te fait Prendre une grosse soufflante dans les vestiaires Pour tous ceux qui ont déjà joué au foot Dans la vie vous devez le savoir Si vous voulez énerver votre coach C'est vraiment la meilleure solution Tu fais des changements Donc on a un petit peu tout vu dans cette première mi-temps Surtout des buts Mais c'est bien C'est mieux ça qu'un 0-0 Quoique cette année Je suis content Je trouve qu'en Ligue 1 Les matchs qu'on a Oh C'est quoi cette passe en retrait de merde Qui vient de me faire Les matchs de Ligue 1 Je trouve qu'ils sont Sont plutôt pas mal Il y a des buts Bon c'est beaucoup dû aussi Aux grosses équipes On est d'accord Mais Aux gardiens Non pas que Il y a aussi des équipes L'installer Pareil quand on prend Paris Maintenant on prend Monaco Tout ça Oh là là Oh là là Ouais enfin quand tu regardes le 5-0 Qui a pris Toulouse ce week-end Ouais face à Rennes en plus quoi Bon là il s'est troué quoi Il s'est vraiment troué le gardien Mais bon ça peut arriver un match de merde quoi Tu vois Mais je trouve que Oh mais il va Mais Oh pute naise Mais Mais c'est pas possible Il y a que Falcao dans cette équipe en fait Ah ça c'est pas vrai Tu peux pas dire ça alors que t'as Que t'as un des meilleurs milieux Oh pute Oh non Oh oui Oh là 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 Ah là je retrouve encore une phase de jeu Où j'ai l'impression que Mes joueurs se trouvent complètement Alors que ça le faisait pas jusqu'avant Une fois n'est pas coutume ça Ça arrive à peu près à tous les matchs Oh là là une nouvelle fois Il te la merde Oh là 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 Tous les corners C'est toi qui les récupère J'ai rêvé cette défense Oh là là Mais regarde ça Non mais tu peux Là tu peux dire de ton défenseur Mais tu regardes mon attaquant Qui glisse sur le ballon quoi Ouais mais Le défenseur a eu dégagé depuis bien Depuis belle lurette Oh là là Bravo Ça c'est vraiment génial Ah il était gaucher en même temps Je croyais pas que c'était lui Que j'avais sous le contrôle Je comprends pas pourquoi Il essaye pas de prendre de vitesse Plutôt que de prendre le duel Oh mais non Oh ça va Je te remercie de pas m'avoir puni Non il est pas hors jeu Il faisait semblant C'est le lag Ouais c'est le vent de face Quoiqu'on pourrait se demander S'il y a pas le vent de face Avec cette putain de pluie Qu'on a à tous les matchs En même temps c'est dans le nord Ah ouais là on joue à l'île C'est vrai C'est vrai je trouve que mes joueurs Ils sont mous Comparés à ce moment Mais pourtant ils sont pas morts Oh non mais non Mais les de la défense Monégas quoi Ah La défense Monégas quoi Y'a pas un corner Que j'aurais ressorti Bah même le match d'avant Le match d'avant Je crois que je t'en ai mis un sur corner aussi Ah faut dire que j'ai des J'ai quand même des tours là Oh mais non Mais c'est cool Tu vois là pourquoi il la prend pas de la tête alors qu'il pouvait quoi Faire plaisir aux supporters Ouais Faire un retour d'acrobatique dans mon camp C'est génial Oh la la Allez cours 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 Oh c'est dommage Enfin il ressort une bulle de la tête lui Pourquoi ils mettent jamais la tête des défenseurs S'il te plaît quoi Ah là la balle lui arrive dans les pieds Non Une fois de match Sous tension Oh la la Quand j'ai une phase d'attaque Alors que je suis quand même ultra offensif Ouais Y'a pas un appel Moi ça part pas non plus Peut-être la fin du match T'es émoussé Ah mais moi de tout le match Y'a jamais eu un appel Or si mais faut que j'attende le joueur Sans s'étend Oh Ouf Oh le centre On va dire que c'était son mauvais pied Ouais on va dire ça Bon il peut mettre 5 minutes de temps additionnel alors qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu Il n'y a pas eu de changement Non mais non mais c'est quoi cette base de merde Quelqu'un oh mais vas-y Oh la 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 On sent que l'on est en ultra offensif Y'a plus personne derrière Ouais mais il n'y a personne devant Je sais pas où sont les joueurs Ils sont sans doute au milieu on sent pas le niveau de Monaco dans le jeu quand même c'est clair mais même en le jouant je joue en carrière et même si je trouve que c'est une équipe qui vaut le coup encore même dans le jeu c'est très très bon dans la réalité c'est un petit peu le même problème que Barcelone c'est pas les bons gabarits de joueurs pour FIFA on va dire la 4-2 du LASK en jouant au LASK score qui pourrait être il y a beaucoup de buts quand même moi je vois plus un match un peu plus fermé quand même et toi qu'est-ce que t'en penses ? moi je verrais bien un petit 2 pour Monaco même si un match nul m'arrangerait moi je suis vraiment pour le LASK mais étant donné les coups de génie que peuvent faire les attaquants les attaquants monégasques je vois quand même je vois quand même Monaco l'emporter à Lille même si ça me fait mal au coeur de dire ça Ulti je te remercie d'avoir fait cette vidéo en m'accompagnant et bah de rien et à bientôt sur Retro Love TV et c'est tout le monde et c'est tout le monde merci – Sous-titrage FR 2021